Mesdames et Messieurs, bonjour. Anadol vous propose de revenir sur quelques faits d'actualité qui ont marqué l'Afrique au courant de cette semaine. En RDC, au moins 45 personnes, dont des femmes et des enfants, ont trouvé la mort au cours d'une attaque menée par les miliciens de la Codeco, la coopérative pour le développement du Congo dans la nuit de dimanche à lundi contre le site des déplacés de Lala dans la province de Litori, située dans le nord-est du pays. L'activisme des groupes armés et le seuil de leurs victimes contraste avec le statut de la province de Litori, placé sous état de siège depuis mai 2021 et gouverné entièrement par l'armée et la police en remplacement des autorités politico-civilles. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit choqué et la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC a renforcé son dispositif sécuritaire dans la zone en liaison avec les autorités provinciales. Au Soudan, les populations continuent de vivre au rythme des combats entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Le syndicat des médecins déplore 958 morts et 4746 blessés parmi les civils depuis le déclenchement des hostilités le 15 avril dernier. L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé mercredi que près de 1,6 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et plus de 500 000 autres ont fui vers les pays voisins en raison des combats. Le président algérien Abdelmajid Teboun a entamé mardi soir une visite officielle de trois jours en Russie qui prend fin ce vendredi. Abdelmajid Teboun et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu au menu de leurs échanges les relations bilatérales suivies de la signature d'un certain nombre d'accords visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans un contexte international difficile, indique Spoudney. Par ailleurs, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a affirmé lundi à marge de sa visite en Côte d'Ivoire que l'Afrique ne peut pas rester silencieuse face à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Denis Sassou Nguesso fait partie d'une délégation de chefs d'État composée de Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Azali Asoumani des Comores et par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Makissal du Sénégal, Haïkende Isheu Lema de la Zambie et Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte, qui se rendra vendredi et samedi en Ukraine, puis en Russie pour rencontrer Volodymy Zelensky et Vladimir Poutine. Au Nigeria, le chavirement des bateaux fait une centaine de morts. Au moins 106 personnes, dont des femmes et des enfants, ont péri dans le naufrage d'un bateau transportant des passagers dans le centre nord du pays. Toujours au Nigeria, les attaques armées continuent d'effet des victimes. Les attaques pépétrées par des hommes armés dans cinq villages de l'État du Niger, dans l'ouest du pays, ont fait 25 morts. De nombreuses personnes ont également été enlevées. On fait savoir les autorités nigériennes. Lundi, le Nigeria est depuis quelques années confronté à des attaques menées par des bandes armées ainsi que par des organisations terroristes telles que Boko Haram et Daesh en Afrique de l'Ouest. Cette semaine, l'armée nigérienne a annoncé avoir neutralisé une centaine de terroristes dans des attaques aériennes. Retrouvez les détails de toutes ces informations ainsi que d'autres sujets d'actualité africaine sur notre site www.aa.com.tr.fr.